A l'épreuve suivante, le 8 J18 Homme, l'épreuve Rennes, le bateau le plus long, le bateau impérial. Voilà, vous pouvez le voir, 8 rameurs en pointe avec un barreur cette fois-ci. C'est le seul bateau barré que nous ayons sur ce championnat. Voilà Nancy qui avait le tenant en titre pour l'année dernière, en 2023. Tout à fait, et Nancy qu'on va retrouver justement pour réussir ce fameux back-to-back, essayer d'aller récupérer leurs titres. On va vous en parler au couloir numéro 1, nous aurons Lyon-Caluire, au couloir numéro 2, l'ECN à Rouen, au couloir numéro 3, l'émulation nautique de Bordeaux, au couloir 4, donc l'ASN Nancy, au couloir numéro 5, Boulogne 92, et enfin au couloir numéro 6, le CA Lyon. Donc toutes les armes pour l'ASN Nancy pour garder son titre dans cette catégorie du 8 barré. Dans ce 8, nous allons avoir Bordeaux, Bordeaux hier, qui a fait une très très belle impression en demi-finale, avec un beau bateau, et comme tu disais, Nancy, Nancy favori sur cette épreuve. Mais normalement, on a vu aussi Rouen, vraiment là aujourd'hui, tout est remis à zéro, dans cette épreuve du 8, et vous allez voir, c'est impressionnant, ça va vite, là vous avez à l'image l'arrivée de la finale B. Voilà, avec des clubs qui ont réussi quand même à ligner deux bateaux, il faut le souligner, ça veut quand même dire un réservoir de rameurs, voilà, vous pouvez voir Bordeaux à l'image, entre autres, Aix-les-Bains, Aigue-Belette, le CA Nantes, Verdun, et Boulogne 92, ce sont là les meilleurs clubs français que nous avons là à l'image, des clubs formateurs, évidemment. Voilà, et donc d'ici quelques instants, nous allons passer à la grande finale. C'était la finale B, alors vous imaginez un peu la finale A. Ah, c'était même la finale C, pardon. Non, la finale C, oui. Oui, c'était la finale, je te confirme, c'était la finale C, en effet, la finale B est en cours, vient de partir il y a peu, voilà, on les voit sur ces images, les équipages de la finale B. La finale A qui va se mettre en place, et oui, tu disais, c'est une catégorie où on a tendance, justement, à retrouver les grands clubs formateurs, justement. En général, c'est une finale avec un peu les clubs all-stars, ceux qu'on retrouve au plus haut niveau, qui finissent par avoir les grands champions aussi dans leur formation. Donc, voilà, là, ça permet aussi de se jauger par rapport à ces grands clubs formateurs, cette finale du 8, où, voilà, c'est des générations de rameurs qu'on fait grandir en J14, qu'on amène après à la découverte de la pointe en J16, et puis qu'on amène jusqu'au 8 J18, où là, eh bien, voilà, c'est un peu la finalité avant de rejoindre les différents équipages dans les catégories seniors. Mais là, voilà, c'est la grande échéance pour ces jeunes rameurs. Oui, en effet, on peut voir, voilà, sur les images, les bateaux qui sont en train de faire demi-tour pour venir s'accrocher. Alors, en 8, c'est 18 mètres de long, c'est 95 kg que le bateau. Bien sûr, il faut rajouter le poids des avirons et des rameurs. Alors, sur un bateau olympique, eh bien, chaque rameur fait 100 kg, plus le barreur qui fait 55 kg. Vous pouvez faire les calculs rapidement. C'est un peu plus d'une tonne qui se déplace à plus de 20 km heure sur l'eau. Bon, ça commence à faire pas mal, et il faut de la puissance pour bouger une telle embarcation. Oui, c'est difficile à lancer. Par contre, une fois que c'est parti, le 8, c'est difficile à stopper. Il ne vaut mieux pas passer au milieu quand le 8 déboule, parce que là, ça va très, très vite, le 8. Mais par contre, tu l'as dit, c'est une tonne à faire démarrer. Donc, l'importance aussi d'avoir un bon temps de réaction, de ne pas louper son départ, d'être efficace dans sa propulsion, de bien ramer ensemble pour lancer cette embarcation le plus efficacement possible. et derrière, s'assurer de trouver sa vitesse de pointe avant les autres. Et ça peut créer quand même un vrai avantage de réussir à trouver cette vitesse en premier. Oui, oui, on peut voir, voilà à l'image, alors ce qu'on appelle dénager, il semble que ce soit l'équipage de Bordeaux, à l'image. Oui, c'est bien ça, qu'ils sont en train... Alors, dénager, c'est ramer à l'envers. C'est vrai que l'aviron, c'est un peu particulier. Vous pouvez le voir, on avance, eh bien, dos au mouvement. Donc, on ne voit pas où on va. Et sur les bateaux non barrés, ça peut être compliqué. Parfois, on l'a vu, d'ailleurs, sur les images, avec des écarts sur certains bateaux. Alors, Luc, là, on a possibilité de voir un petit peu ce bassin, justement, de Mante-la-Jolie. On a eu des conditions un peu difficiles. On a mis le comité d'équité à rude épreuve sur ce championnat. Toi, tu es au bord du bassin. Pour les personnes qui nous regardent, justement, qui ont peut-être entendu parler de ces difficultés sur ce week-end, on est sur quel type de condition aujourd'hui ? Est-ce que, voilà, on est vraiment sur le top du top ? Est-ce qu'il y a peut-être un petit couloir où il y a du vent ? Comment on est sur ce bassin aujourd'hui ? Luc, tu me reçois. On a perdu, Luc. La question, la bille dans le bal, je peux comprendre. Bon, en tout cas, de ce qu'on voit, ça a l'air quand même d'être plutôt pas mal, mais ça aurait été bien d'avoir la sensation de luxe sur le bord du bassin. Non, je suis pile-poil au bord du bassin, alors vous me cherchez. Je suis en bas de la tour, au bord de l'eau. Alors, comment ça se passe sur ce bord du bassin ? Est-ce qu'on a des bonnes conditions ? Comment ça a évolué ? Encore une fois, peut-être un petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end, où c'était difficile. Oui, oui, non, là, c'est vraiment des conditions exceptionnelles. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a que le petit clapot dû au bateau qui navigue. Il n'y a pas un pouce d'air. Et vraiment, là, on est dans des conditions parfaites sur ce week-end. Il n'y a rien à dire ce matin. Vraiment, tout est parfait. Bon. Non, non, et même au niveau... Voilà, le public est là. Et d'ailleurs, il fait plus chaud que les autres jours. Ça, c'est des conditions qui évoluent. Ça peut changer aussi la donne, surtout cet après-midi, avec des rameurs qui n'ont peut-être plus l'habitude d'évoluer et avec des températures un peu plus élevées. Condition donc parfaite. Petite chaleur, justement, à gérer sur le temps avant course. Éviter d'arriver trop chaud avant le départ et être dans les meilleures conditions pour ce départ qu'on va justement laisser passer. Et le départ qui devrait être imminent. C'est parti, maintenant, pour cette grande finale du 8 J18 Hommes. Avec très, très beau départ, là, pour l'instant, au niveau du couloir 3. Nancy, évidemment. On les attend. Avec Bordeaux. Les deux bateaux au couloir 3 et 4. Voilà, ils ont répondu présents. Alors, vous pouvez voir le bateau Nancy en rouge. Bordeaux, il est jeune, avec le pontet rouge. Mais pour l'instant, ils sont très, très bien partis. Là, c'est un départ, on ne peut plus grouper avec ces couloirs 3 et 4, évidemment, qu'on attendait. Par contre, légère avantage prix, couloir numéro 2, couloir numéro 6, avec les équipages du CNA Rouen et du CNA Lyon. Eux aussi, deux gros clubs de la pointe, deux gros clubs du Batolon. Ce n'est pas étonnant de les voir dans cette grande finale. Ce n'est pas étonnant de les voir lutter, pour l'instant, pour la première place dans ce début de parcours. Oui, on peut voir, voilà, les bateaux qui sont vraiment bord à bord avec Nancy au premier plan. Voilà, vous les avez vus, le bateau rouge avec Bordeaux au couloir 3. Mais c'est au commandant pour l'instant, le CNA Rouen qui a pris l'avantage au couloir 2. Mais vraiment, c'est très, 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 des écarts très, très, très resserrés. Maintenant, Nancy qui tente vouloir reprendre la tête. En tout cas, là, on voit aussi le travail des barreurs qui ont toute l'intelligence de course, de regarder ce qui se passe à côté et de driver leur rameur. Ah ouais, là, pour faire une petite comparaison, pour ceux qui suivent le foot US, on est un peu sur les quarterbacks. Au niveau de la barre, c'est eux qui ont toute la tactique en tête, qui vont s'adapter aussi aux différentes manières de gérer la course à côté, qui vont donner des indications. Et justement, le plan de course, pour l'instant, du côté de Rouen et de Nancy, c'était simple, c'est essayer de partir devant et de contrôler la course. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, on a un peu plus de mal à tenir le rythme imposé par les Nancyens du côté de Rouen. On a du mal à rester au contact. On voit revenir maintenant à côté de soi l'équipage de l'émulation de tic de Bordeaux. Et ça laisse filer Nancy à une 28, 24 centièmes d'avance sur le CNA Rouen qui devance de 5 dixièmes l'émulation de tic de Bordeaux. Oui, Nancy, là, qui tente de s'extirper, de prendre l'avantage. Mais Rouen qui ne laisse pas partir. Bordeaux qui tente également de recoller. Mais c'est compliqué pour Bordeaux maintenant à l'approche de ce deuxième 500. On essaye quand même. On essaye quand même du côté de Bordeaux. On essaye de rester au contact. Boulogne 92 qui a du mal aussi. Le CNA Lyon, j'ai l'impression qu'on est déjà bien décroché dans cette finale, que ça va être compliqué à jouer. Ici, on le voit sur ce plan aérien. Les pelles bleu clair, bleu foncé du CNA Lyon qui sont malheureusement bien entrées ici. Alors qu'à l'inverse, Nancy est en train de s'envoler dans cette finale et va laisser Bordeaux et Rouen s'expliquer pour les deuxièmes et troisièmes places. Oui, on voit l'image, voilà, le bateau de Nancy qui tente de prendre l'avantage maintenant. Voilà des superbes images avec la deuxième position. Bordeaux qui est en deuxième position mais tente de revenir sur le CNA Rouen pour prendre l'option sur la deuxième position. Allez, Rouen face à Bordeaux. Ça va être le duel. Attention quand même aux Lyonnais de Lyon-Caluire, la couloir numéro 1 qui sont quand même aussi présents dans cette finale. On les voit d'ailleurs, ça réaccélère. On a sûrement donné une petite information du côté d'Andréa Deville. On a incité son équipage à relancer la cadence ici sous le commandement de Thomas Poing. On va essayer de revenir sur cette tête de course. On est un peu en retrait mais on n'est pas totalement décroché pour Lyon-Caluire. C'est Bordeaux qui vient de prendre la deuxième position. On les a vus sur les images. Nancy en tête, deuxième Bordeaux. La troisième, c'est vrai qu'ils sont en difficulté. Le CNA Rouen avec Lyon-Caluire qui tente de revenir. Mais là, le podium est en train de se dessiner si je puis dire avec Nancy, Bordeaux. Et derrière, là c'est un peu plus compliqué entre Rouen et Lyon-Caluire qui est en train de revenir. Lyon-Caluire qui met une pression vraiment monumentale. On les voit, on est en train de revenir presque à hauteur totale du CNA Rouen. Il va falloir s'employer, il va falloir faire quelque chose pour Chloé Le Sour et Gaspard Cloarec. Il va falloir peut-être motiver les 7 autres copains à relancer un petit peu, remettre une attaque, faire quelque chose parce que là, ça y est, maintenant, Lyon-Caluire est passé devant, a pris la troisième place. Alors c'est un coup Rouen, un coup Lyon-Caluire. Mais sur la longueur, c'est Lyon-Caluire qui devrait reprendre l'avantage même si là, pour l'instant, on voit quand même cet équipage rouenais qui s'accroche. Et en effet, c'est un coup Rouen, un coup Lyon-Caluire. Là, c'est un superbe duel que se livrent ces deux embarcations. Et on sent que Rouen est en difficulté et que Lyon-Caluire est en train de prendre l'ascendant. Mais en tout cas, pour la première position, Nancy. La deuxième, Bordeaux. On peut les voir à l'image. Et la troisième, c'est Lyon-Caluire qui est en train de prendre l'avantage. Oui, cette attaque de Lyon-Caluire qui n'en finit pas. On a relancé aussi la cadence pour Rouen. Mais on n'arrive pas à contrer cet assaut lyonnais. On n'arrive pas à remonter, à arrêter l'hémorragie ici. Et Lyon-Caluire qui est en train de s'envoler un peu plus maintenant, coup après coup. On est en train de consolider sa troisième place. Tout comme est en train de le faire Nancy en tête de course. Bordeaux en deuxième position. C'est verrouillé en tête de course. Mais maintenant, la troisième place. Et bien, si on veut avoir envie d'avoir une médaille autour du cou, il va falloir réagir très très vite pour le CNA-Rouen. Le CNA-Rouen, ça semble compliqué. En tout cas, voilà, on est maintenant à 50 mètres d'arrivée. Et je peux vous dire que Nancy, voilà, Nancy fait le maximum. J'ai hâte toutes ses forces. Bordeaux pour la deuxième position. On est vraiment à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Vous pouvez voir ça. Lyon-Caluire qui assure sa troisième position. Mais Nancy qui ne fléchit pas. Nancy qui vient s'imposer. Deuxième position pour Bordeaux. La troisième, toujours à l'avantage, de Lyon-Caluire. Et la quatrième, le CNA-Rouen, ils auront tout donné. La cinquième, Boulogne. Et la sixième pour le CNA-Lyon. La domination, sans partage de Nancy là-dessus. On est parti devant. On a fini devant la deuxième place pour une émulation nautique de Bordeaux. Logique aussi, au vu de la qualité de leur championnat. Et la troisième place, c'est bien un peu triste quand même pour cet équipage Rouenet qui a vraiment joué ses chances, qui a tout tenté dès le départ. On a tenté de rester au contact de Nancy pour suivre leur rythme, certes un peu haut, mais qui aurait pu les emmener sur le podium. Et malheureusement, en fin de parcours, on craque surtout sur cette attaque de Lyon-Caluire qui revient très très fort et qui va, au mental, récupérer sa place sur le podium et cette très belle médaille de bronze. Oui, en effet, je pense qu'ils sont déçus, les rameurs du CNA-Rouen. Ils ont tout tenté et ça n'a pas suffi aujourd'hui. Avec cette équipage de Lyon-Caluire qui réussit à aller chercher cette troisième position. Voilà, en tout cas, ça n'enlève rien avec le très très beau parcours de Nancy. Ils sont partis en tête et ils ont conclu jusqu'au bout. Bordeaux, on les attendait, ça a été un peu plus compliqué. Mais en tout cas, au train, ils ont réussi à revenir pour aller prendre cette deuxième position. Ils ont essayé d'attaquer Nancy, mais aujourd'hui, Nancy était vraiment l'équipage le plus fort. Voilà, donc nous avons le résultat officiel. Pas encore, si ça ne va pas tarder. Voilà, il est affiché. Allez, résultat officiel de cette finale A. Nous appelons troisième et médaille de bronze Lyon-Caluire. Deuxième et médaille d'argent, l'équipage de l'émulation nautique de Bordeaux. Et enfin, premier champion de France 2023 en 8, J18 homme, Nancy. Voilà, donc les bateaux qui sont en train d'arriver au ponton de débarquement. Bien sûr, on va retrouver les Nancyens. Je peux vous dire qu'ils ont le sourire, les Nancyens. Je suis en train de lire un peu dans la discussion de la diffusion, les Rouennais un petit peu déçus, évidemment, par cette fin de course. Alors évidemment, on peut être fier pour Rouen, la prestation de leur équipage qui n'a pas démérité. Mais voilà, on comprend évidemment cette petite tristesse. N'oubliez pas, évidemment, que ce club aura fait un très beau championnat, même s'il n'y a pas de médaille au bout. Et bien, c'est quand même un club qui aura fait une très belle course dans cette catégorie du 8 J18 masculin. Voilà, donc, les Nancyens qui se félicitent. Très très belle course, très très beau bateau. Ils étaient attendus, ils ont répondu présents. Allez, messieurs, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît ? Voilà, tous les 8. Avancez-vous, avancez-vous, qu'on vous voit tous. Il est où, le barreur ? Alors, messieurs, cette course, comment elle s'est passée ? Je pense que vous avez fait le job. Qui c'est qui veut parler ? Le plan de course, c'était simple. C'était, comme d'habitude, on ne part jamais très fort dès le début. Et après, au parcours, on remonte, on lance des séries et tout, et ça marche. Et puis, on peut dire GGHF aux autres personnes, aux autres 8. Et donc, toi, le barreur, là-dedans, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'ils sont gaillards, quand même. Il faut les encourager, les relancer quand il faut, parce qu'on ne part pas fort au départ, et il faut savoir réagir pour finir premier à l'arrivée. Donc, tu as réussi à les motiver ? Bien sûr, comme toujours. Un petit mot ? On a gagné, on s'en fout, on a gagné ! Bravo, merci, messieurs ! Messieurs, Bordeaux, 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 Bordeaux ! Je pense que vous avez fait un très, très beau week-end. Très beau, très, très, très beau, ouais. Bon, alors, cette course, c'est... Comment vous l'avez vécu ? Comment ça s'est passé dans ce bateau ? On est partis comme on part, donc pas très, très vite. Mais après, on a balancé les séries, et on est passés devant Rouen, qui était bien devant nous, quand même. Et c'était l'objectif. Donc, c'est parfait. Ah, c'est la barreuse, je cherche la barreuse. Comment ça se passe avec ces gars, là, qu'il faut driver ? Eh bien, ça se passe très bien. Il faut juste les cadrer, parce qu'ils partent dans tous les sens, mais ça se passe très, très bien, ils sont cools. En tout cas, félicitations à vous, et merci beaucoup. Merci, monsieur. On veut remercier les couches. On veut remercier les couches. Lui au Caluire. Messieurs. Caluire ! Caluire ! Caluire ! Caluire ! Alors, comment cette course, elle, s'est passée ? Ça a été un peu compliqué, non ? Ouais, on a fait un départ assez... Enfin, on est parti dernier. On voulait partir vite, mais c'était pas... Enfin, on n'a pas l'habitude de partir fort, du coup, tout le monde est parti très vite, on est parti dernier. Et, bah, la bagarre. On voulait démonter tout le monde. On a fait ce qu'il fallait faire. C'est vrai qu'on avait un gros train, on n'est pas parti très vite, mais ça nous a permis d'aller chercher un maximum de monde, quoi. Voilà, encore... Alors, merci beaucoup Belinda et tout le club pour tout le soutien cette année. Et merci à nos parents. À nos parents, à la famille, aux supporters. Et 6-9 Latric. Pendant cette course, je pense que tu as eu un rôle important, parce qu'il a fallu, quand il y a eu Rouen à côté, qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai fait penser à leur famille, je leur ai fait penser aux seniors qui se sont levés pour aller les supporter. Et c'est l'effet club qui a fait la différence. Superbe, merci, merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre le podium. Allez, mesdames et messieurs, nous allons passer à la cérémonie protocolaire pour ce 8-J18 Hommes. Les médailles seront remises par Anne Tollard, vice-président de la Fédération, accompagnée de Christian Vandenberg, président de la Fédération française d'Aviron, et François Banton, trésorier de la Fédération française d'Aviron, également Philippe Lotte, membre du comité directeur de la Fédération. Et donc, nous appelons en 3ème position, médaille de bronze, l'équipage de Lyon-Caluire. Lyon-Caluire avec Arthur Duré, Baptiste Brandi-Tagliava, Robin Gauthier, Gaspard Gossard, Eliott Lorté, Sidouane Froduro-Chaveureau, Adrien Machinadale, Thomas Poin, paré par Andréa Deville. Deuxième médaille d'argent, l'émulation autique de Bordeaux, avec Mellert-Gourc, Henri Paruit, Foucault-Nicolas, Maé Merendol, Léopold Paruit, Guy Sporenberg, Thomas Hérault-Mont, Baptiste Sarotte, barré par Emma Ribette. Maxime, Maxime, comme ça, il te voit quand tu parles ou pas ? Encore un petit peu par là. Et ensuite, premier champion de France 2023, Nancy, Gabriel Rebillet, Jules Belmouchard, Bayard Berthoud, Oscar Bletou, Hugues Masson, Kylian Frehold, Pierre Labruni, et Félix Litringer, barré par Théo Ruggieri. Voilà pour ce podium du 8J18 Homme.